Aujourd'hui, on plonge dans l'univers délirant du camping-car, du fourgon et du van au salon du camping-car 2023 de Paris qui cette année se déroule à Villepinte. Mais attention, ce n'est pas de tout. Reste bien assis car il y aura des surprises incroyables, des nouveautés qui vont vous faire rêver et des histoires que tu n'auras jamais imaginées. Allez, mets ta ceinture car on part pour une aventure palpitante. Salut Kuss et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes infos sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et si tu découvres cette chaîne, je t'invite à regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne qui est différenciante. Le lien de la vidéo est en dessous pour ceux qui ne me regardent pas devant leur PC. Tu y trouveras d'autres infos comme par exemple, comment recevoir gratuitement ma check-list pour t'aider à préparer tes futurs voyages. Tu pensais avoir tout vu dans le salon de Düsseldorf ? Détrompe-toi. Le salon de Paris réserve des surprises incroyables. On parle de camping-car. Quoi ? Qui fonctionne à énergie solaire et qui se transforme en jacuzzi géant ? Tu es toujours dans l'exagération toi. Non, je veux juste dire des innovations qui te font peut-être dire « Je veux ça tout de suite ». Allez, je te les montre tout de suite. Bon, je vais le dire parce que, tu sais que je dis toujours ce que je pense, j'ai le grand honneur de pouvoir te montrer quelque chose qui ne se voit rarement en tout cas dans les détails parce que quand on a la possibilité de le voir, on rentre, on regarde, oh c'est joli, on ressort. Ici, tu vas avoir des explications que tu n'aurais pas ailleurs. Et j'espère, je pense que ça va pouvoir se faire, que je vais aller vous montrer où ça se fait, comment ça se fait. Mais ça, c'est une autre histoire. Par contre, ici, il y a tellement de détails, c'est tellement différent de ce qu'on voit d'habitude que je me fais accompagner par une charmante dame qui va expliquer toutes les choses que je ne saurais pas t'expliquer ou à moitié, donc autant que ça soit fait correctement. Merci, en tout cas, de m'accueillir, de prendre du temps avant l'ouverture du salon. Bonjour, votre prénom ? Marie-Lyne. Voilà, donc Marcel, Marie-Lyne, mais moi, ce n'est pas compliqué, c'est écrit partout. Donc, on se retrouve à l'intérieur, il y a une bonne raison pour ça. Vous pouvez nous l'expliquer ? Eh bien, en fait, on commence par prendre le cahier des charges de nos clients, on reçoit nos clients qui arrivent avec leurs idées, leurs besoins et leurs envies. Et on travaille sur une feuille blanche, donc on réalise des plans en fonction de ce qu'ils nous demandent. Donc, on fait des véhicules intégralement sur mesure. Donc, ça va du choix du porteur jusqu'à le choix des stratifiés, des matériaux utilisés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se fait à la chaîne. C'est vraiment véhicule par véhicule, on pourrait les numéroter. Ils sont numérotés. En plus. Non, non, on a des vraies équipes d'artisans, de menuisiers, d'électriciens, des techniciens de bureau d'études qui travaillent sur chaque véhicule indépendamment. C'est super. L'intérieur, si j'ai envie de dire, tiens, pourquoi est-ce que j'acheterais ce type de véhicule plutôt qu'un autre qu'on voit en général ? Qu'est-ce qu'il a ? Parce que ce qui est intéressant, c'est justement de mettre le point sur des choses qui peuvent expliquer peut-être des fois des prix différents. Il a déjà ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, on enlève. Après, on fait vraiment ce que le client nous demande. Donc, le client choisit son porteur. Donc, certains ont besoin de 4x4, d'autres non. Certains veulent des véhicules longs avec une belle chambre spacieuse à l'arrière. D'autres, nous ont un cahier des charges avec un véhicule court, c'est primordial. On fait du 4x4, on fait du 4x2. On fait des véhicules adaptés pour les personnes handicapées puisqu'on fait tout sur mesure. Donc, on travaille aussi pour adapter ce genre de véhicule. Donc, le client a vraiment ce qu'il veut et ce qu'il a besoin. Ok, je reprends la main de minutes. Justement, vous étiez à me demander s'il y avait des véhicules qui étaient présents et qui sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, ta dernière réponse déjà. Une première réponse. On fait un peu le tour, je regarde un petit peu l'intérieur. Donc, la douche est... La douche est ici. C'est en... C'est en stratifié là, qui se nettoie très très bien. Ok, alors, je fais comme chez moi. En général, je mets dedans pour tester. Comme ça, on voit si on a de la place pour tourner. Mais ça fait les 100 mesures, donc on en fera une autre. Ah oui, mais ça... Sur le coup, c'est ma mesure, c'est bon. Mais ça, c'est quand même intéressant à savoir si tu as un grand gabarit. Parce que bien souvent, j'ai mes abonnés qui me disent oui, mais moi, il me faut quelque chose de... Moi, il me faut quelque chose de large. Mais voilà, tu sais qu'ici, on pourra le faire sur mesure. Mais en tout cas, tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas de... Je ne t'en plus sur le nom maintenant. Alors, on voit qu'on est vendredi. Sur des passages de roue qui t'empêchent et qui te prend la figure. Tu as même un turbo vent dedans. Tout ça, évidemment, si tu ne le veux pas, tu n'en auras pas besoin. On regarde vite la chambre. Quelque chose d'intéressant. Même chose, matelasserie. On peut avoir... On choisit. Ok, donc la densité, etc. Ça va être un petit peu compliqué pour moi de te montrer des choses et de dire, regarde, tu vois la qualité. Puisque comme c'est du sur-mesure et c'est ce que tu voudras, ben voilà, c'est ce que tu voudras. Mais en tout cas, tu vois l'intérieur. Monocoque, ça veut dire en fait qu'on vient vraiment mettre la cellule au porteur et qu'il n'y a pas de joint ou quoi que ce soit. Je ne me trompe pas quand je dis ça. Non, il n'y a pas de panneau assemblé. En fait, c'est vraiment un seul bloc. Je suis trop bon quand même. Je connais. Je dis souvent que les enrouleurs, c'est un souci quand on les laisse fermer en hiver. Mais je vois ici, parce que les ressorts se détendent. Mais je vois ici, c'est un ressort, mais c'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Là, on est sur de la baie double vitrage vert. Donc, on a une meilleure isolation aussi. Ça, c'est vraiment typique du véhicule d'expédition. Ok, ça va. Est-ce qu'il est vraiment prévu juste pour faire des safaris ou bien on peut faire ce qu'on veut avec ? On peut faire ce qu'on veut. Après, les pays du nord, les pays du sud. Fiat, par exemple, ça pourrait être un porteur d'un Ducato ? Oui, ça pourrait, pour faire plus de la route. En général, c'est plutôt ce style de tout-terrain pour aller un peu partout ou bien c'est plutôt des véhicules un peu plus traditionnels qu'on vous demande de concrétiser ? Là, en ce moment, on nous demande plus des véhicules tout-terrain pour aller partout. Après, il y a différents types de tout-terrain. On a l'Iveco 44 qui est très haut et celui-ci qui est un peu plus bas, mais qui permet de sortir des sentiers battus. Du coup, on a des voyageurs en Islande, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, en France. Là, vous venez de nous faire rêver, c'est extraordinaire. Il n'y a plus qu'à, quoi. On va peut-être passer dans l'autre véhicule et on va en profiter pour demander des informations sur la cellule, sur les épaisseurs des Ibel, etc. Et je t'emmène avec moi. Fx, je vais dire, parce que je connais un François Xavier en général, c'est comme ça qu'on les a belles. Non, parce qu'on est tellement fainéants. Je peux vous demander de m'expliquer en allant vers l'autre cellule. Qu'est-ce qui fait la différence avec ce monocoque, l'épaisseur ? Vous avez parlé de décibels. C'est quelque chose qu'on n'entend jamais parler en général dans le monde des camping-cars. Donc, je suis intéressé d'en savoir un peu plus. On est en termes d'isolation, c'est assez exceptionnel. On est capable aussi de parler d'isolation phonique, parce que l'isolation phonique et l'isolation classique sont liées. Donc, plus vous avez d'isolation phonique, plus vous êtes élevé en termes d'isolation. C'est peut-être comme chou. Donc, on est sur de l'isolation, on est en mousse polyuréthane. Et ce qui permet d'avoir une isolation entre 6-6 degrés de différence entre un camping-cars classique et les nôtres. L'épaisseur ? L'épaisseur, on est à 35 mm d'isolation. On est en 40 degrés de gros. Est-ce que c'est le styrofoam qu'on appelle communément ? Pas du tout. On est en mousse polyuréthane, le meilleur isolant qu'il soit. Là, on est à l'équivalent, grosso modo, d'à peu près 300 mm de laine de verre. Ah oui ? Ah oui ? Oui, c'est à peu près ça. Ok. Après, donc en termes d'isolation phonique, on est atténué à plus de 22 dB. C'est assez exceptionnel. Décibels, hein ? Décibels, pardon. Et puis après, donc, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez fantastique en termes d'isolation et de rigidité. Une coque comme ça, qui fait 3,60 m à peu près aménageable, la coque nue fait 320 kg. Donc, on ne va pas se le cacher, c'est directement un poids lourd, ici, évidemment. On est carrément sur du poids lourd, puisque c'est du gros 4x4, on peut aller jusqu'à 7 tonnes sur ce modèle-là. Par contre, j'ai eu des infos intéressantes de votre collègue. On peut avoir sur une balle de Fiat Ducato, par exemple. Donc, ça veut dire que toujours, le système... Le même système, moi, le bloc, avec toujours une feuille blanche. On peut rester sur du véhicule léger ou bien c'est automatisé ? Ah oui, ok. Parce que ce qui est intéressant, parce que j'ai certains abonnés qui me l'ont demandé, est-ce qu'il y en a qui sont prévus pour les personnes à mobilité réduite ? Mais justement, votre collègue en a parlé. Donc, c'est vraiment une information assez intéressante. On travaille aussi pour le véhicule. Pour la DGA, donc l'armée, les petits assauts et Airbus. Les véhicules vraiment très, très spécifiques. Ok. On peut rentrer dans celui-là et un peu expliquer ce qu'il y a à expliquer ? Je rentre dedans, je regarde et je pose des questions, ce sera plus simple. Ah oui. Donc, ça, j'étais rentré et j'avais vu, en fait, on tire le deuxième lit. Oui, tout à fait, je vais vous montrer. Ok. Je me recule. Alors, le lit qui permet d'avoir un énorme lit dans une surface très petite. Voilà, donc après, ça va nous faire un grand lit de 150. Voir plus, puisque c'est sur mesure. Le client a choisi ça. Ah oui, oui, ok. Il faut savoir que ces véhicules-là, ce sont des véhicules de près. On n'a aucun stock en véhicule. Ok. Donc, on peut dire que c'est des lits qui sont faits pour de vrais couples, d'anciens couples. Comme ça, quand ils se disputent, il y en a un qui ne monte plus haut que l'autre. Et puis, le matin, ils redescendent et ils se réconcilient. Voilà, exactement. Ils se rabibochent, comme on dit. Sans problème. Ok. Mais par contre, on peut très bien être sur le salon. Et en même temps, quelqu'un, un des deux, veut faire une sieste ou rester au lit. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et toujours dans une surface très petite. Ouais, ouais. Je n'ai pas fait attention au frigo de l'autre côté. Mais de nouveau, je suppose qu'on peut avoir, que ce soit de l'absorption, de compression. Tout à fait. Voilà. Ok. Quand on est sur ce type de véhicule, en général. C'est pareil. Le client choisit la grandeur de son frigo, l'énergie, absolument tout. Ok. Alors, dans l'autre, si j'ai bien vu, le cockpit était le poste de pilotage. Désolé pour mon belgicisme. Non, non. Mais pas de soucis, on comprend très bien. Était ouvert. Alors, sur les véhicules d'expédition, il y a énormément de gens qui préfèrent séparer la cabine de l'intérieur. Voilà. Par exemple, pour le shipping, comme on dit, on l'emmener sur bateau. On est complètement indépendant. Et puis, c'est pareil. Donc là, la cloison, on voit, c'est une cloison isolée. Donc, par exemple, au froid, par moins 35, moins 40, il n'y a aucun souci. Ok. Puisque le froid arrive généralement vers la cabine. Ouais. Ah oui. Ah oui, effectivement. Parce qu'ici, c'est juste. Donc, on ferme ici. Et après, on se retrouve ici, dans la douche. Hop, donc là, on a mis ça. Mais normalement, c'est un caille-bottis pour évacuer l'eau. Ah, ici ? Voilà, oui. Ça, c'est juste à enlever. C'est pour le salon, on a mis ça. Ok. Mais sinon, c'est un caille-bottis avec un bac à douche. Ça, c'était un zénieux, ça. On est dans la douche. Une grande douche. Ah oui. Si vous voulez aller voir, à l'intérieur, je vais voir. Jusqu'à deux, ça va être... Ça va être compliqué. Et puis, je ne veux pas faire jaser non plus. Oui, on va éviter. Allez-y. Voilà. Tu vois, l'idéal, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit que c'est fait pour durer. Je vais m'enseigner sur la toilette. Mais tu vois, tu as de la place, tu as de l'espace. Et donc, c'est ici, ta douche. Bah oui, tu vois d'ailleurs, tu as tout ce qu'il te faut. Là, c'est pas mal. On voit qu'il y a un rideau. Mais je suppose qu'on peut l'avoir. Je vais te poser la question. Je vois qu'il y a un rideau. C'est possible d'avoir autre chose. Autre chose, bien sûr. Ça, c'est le choix du client. Le WC, il est atypique. Oui, alors c'est un WC à, je crois, à granule. Alors, ici, on change d'intervenant. C'est vraiment quelque chose qui est tellement complexe que je préfère faire expliquer plutôt que de moi expliquer. Enfin, vous savez comment je m'étends d'abord et je vais risquer d'oublier la moitié, si pas plus. Donc, ici, on a la chance de voir Guillaume Brisebois. Brisebras, sorry. C'est peu commun, Brisebras. C'est pour ça que j'ai fait un lapsus. Mais Guillaume, c'est le fils du créateur. C'est ça, Guillaume ? Oui, exactement. J'ai repris l'entreprise de mes parents il y a trois ans. Donc, ils se sont installés, eux, en 96. OK. Et alors, là, sur le coup, j'ai invité Guillaume pour parler de quelque chose qui pourrait être odorant, mais qui n'est pas le cas. Mais comme je ne saurais pas l'expliquer, on va parler de toilettes, un sujet important à mes yeux et dont, justement, je parle souvent dans les vidéos. Et là, vous m'avez donné quand même pas mal d'informations. Je ne saurais pas restituer, donc je suis intéressé de tout ce que vous avez dit. D'accord. Donc, on parlait des toilettes et des différents types de toilettes. Donc, on vend toujours les toilettes à cassette pour ceux qui veulent. Et ensuite, pour les personnes qui veulent voyager un petit peu plus loin, plus longtemps, on pose beaucoup en ce moment de toilettes à séparation. Le principe, c'est un petit peu issu des toilettes sèches. Sauf que les urines partent dans un petit réservoir à l'avant du toilette qu'on peut vider assez facilement. Et après, les matières tombent en fonction du modèle de toilette, soit tout simplement dans un sac et sont asséchées par de l'air qui ressort à l'extérieur. Soit qu'il y a un mélange de fibres de coco qui se met dans un bac. Et les matières tombent dans cette fibre de coco et sont mélangées à cette fibre de coco. Et ça fait que les gens vident ce mélange-là à peu près une fois par mois. Et ça fait un genre de terreau quand on le ressort. Alors, l'incinération aussi ? Et après, le dernier, c'est l'incinération qu'on a posé aussi une fois ou deux. Et le principe, c'est que tout tombe dans un incinérateur. Et après le passage aux toilettes, ça déclenche une flamme. Et il y a une combustion d'à peu près 20 minutes. Donc ça, on n'a plus de vidange du tout. On n'a plus rien à vider, mis à part un petit bol de cendres tous les mois. Par contre, ça consomme, c'est vrai, pas mal de gaz. Donc, il faut être... Avec tout ce qui vient d'être dit sur tout ce qui est incinération, il y aurait de quoi dire pour faire des jeux de mots. Mais je m'abstiens parce que je ne suis en compagnie de personne quand même. Une dernière chose, c'est aussi les WC nautiques. Et les WC nautiques, c'est vrai qu'on en pose un petit peu moins maintenant. Ça demande un petit peu plus de technique pour le bain, pour broyer. Enfin, le WC broyeur, plus un broyeur pour vider. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu moins dans l'air du temps. Ça consomme quand même pas mal d'eau. Et ça, les gens réfléchissent pas mal à ça. C'est un sujet qui est assez important. OK. Donc, on part plutôt sur des WC à séparation. Si on dirait que nous, la demande en ce moment, elle est plus sur le WC à séparation. OK. Super. Bien. Grand merci pour toutes les explications. Moi, sur le coup, je vais juste montrer encore la soute. Et puis, je vous laisserai en espérant pouvoir vous rendre visite pour montrer l'envers du décor. Ça serait avec plaisir. Merci. Merci. Alors, voilà. Ça, c'est une idée. Mais tu l'as bien compris. Tes désirs sont des demandes. Et tu auras ce que tu voudras, évidemment. Mais comme ça, tu as en tout cas deux exemples. Je vais faire le tour de l'autre côté. Comme ça, tu vas aussi voir. C'est tellement haut qu'il faut faire deux tours. Un pour le haut, un pour le bas. Le reste, je vais te les dire, montrer dans une autre vidéo que j'ai tournée. Parce que j'avais eu l'occasion de venir faire l'extérieur. Je suis heureux d'avoir pu te faire découvrir ça avec des explications détaillées. Sur le reste, j'espère, je suppose que ça va se faire. Je te donnerai rendez-vous pour aller faire un reportage sur l'entreprise où ça se fait. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve sous la vidéo. Mais tu peux aussi m'offrir un, deux, trois cafés. Cela me fait plaisir. Mais cela souligne surtout pour moi que tu apprécies tout ce que je te propose. Et pour ça, merci d'avance. Bon, je dois te parler de moi. Tu peux cliquer sur le pouce en l'air et partager ton point de vue en commentaire sur la château et l'algorithme de YouTube. Et donc, cela égale ma journée. Et sur le coup, je te dis déjà merci que c'est. Et rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook et sur TikTok et sur plein d'autres réseaux sociaux. Tu auras le droit à des moments plutôt off que je ne saurais pas publier sur YouTube. Toutes mes explications sont évidemment sous la vidéo. Dernière chose, si ce n'est pas encore fait pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, c'est là et c'est là. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501